Dimanche prochain, vous le savez, se déroule à Paris un match très important. Alors, quelles sont les deux équipes qui sont opposées ? Narbonne et Béziers. Dans les écoles, dans les bistrots, en ce mois de mai 1974, on ne parle que de cette finale. C'est la première ligne qui gagnera Béziers. Alors, qui sera champion de France dimanche prochain ? Narbonne. Je voudrais que les pubs parisiens voient un rugby langodossien, mais un rugby langodossien souriant et flamboyant surtout. Un discours très optimiste après des décennies de derby particulièrement musclés entre deux villes distantes de 25 kilomètres. Toute la France du rugby avait peur parce que les affrontements entre Béziers et Narbonne étaient des affrontements mémorables et qui laissaient des traces avec des publics hostiles. Et ce jour-là, il y a eu une chose extraordinaire qui s'est passée. Il y a eu une osmose entre les Bitéro et les Narbonne qui ont fraternisé vraiment sur les Champs-Elysées. C'était le Languedoc qui montait à Paris. C'était la revanche des petits qui montaient à Paris. Un Languedoc en fête à la capitale pour une finale constellée de joueurs de grande classe. 15 internationaux coups d'envoi qui vont se mettre au diapason du public pour un sommet de rugby d'attaque. Dans la foulée des Mazot, Sangali, Astres, Cantonis derrière, où les frères Spanguero, Paco, Vaccarin, CIC, entre autres, pour les avants. C'est bizarre parce que Narbonne a marqué de très beaux essais. Ils ont marqué deux essais, on n'en a marqué qu'un. Ils ont marqué deux pénalités, on n'en a marqué qu'une. On en a fait trois drops et ils en ont fait zéro. Donc ça veut dire qu'on avait une pression dans cette rencontre pour jouer chez l'adversaire. On ne fait pas des drops de 70 mètres. Donc voilà. Ce qui représentait un peu notre jeu, on avait la maîtrise du ballon. Notre credo n'était pas la vitesse. Notre credo était la maîtrise du ballon. Et Dieu sait si nos alliés en profitaient aussi, puisqu'ils étaient souvent les meilleurs marqueurs du championnat. À quelques secondes de la fin de ce magnifique chassé-croisé, c'est Narbonne qui est en tête d'un petit point 14 à 13, jusqu'à ce drop de Camerol. La fin du match, c'est une catastrophe de l'arbitre. Je me fais bousculer, tirer par le maillot. Non, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, je suis un match fini. À ce final complètement fou, où Claude Spanguero, qui avait régné sur la touche, perd la dernière balle sur l'ancée. C'est vrai qu'on ne l'a pas aidé à sauter. Sur ce coup-là, on ne l'a pas aidé à sauter. Mais Palmier a pris la balle. Les mauvaises langues à Béziers racontent que Palmier a pris la seule balle du match, c'était la balle de l'Europe. Walter Spanguero et toute une génération ne seront jamais champions de France. À Narbonne, la plaie est toujours ouverte. L'équipe de Narbonne, il y avait des joueurs de qualité. Mais ils n'ont pas eu ce que j'ai eu. Ils n'ont pas connu ce que j'ai connu. Et eux, ils ont un manque. Chez eux, ils ont une équipe, il est au milieu, il n'a aucun titre. J'ai joué au rugby, oui, à Narbonne, mais à quelle époque, oui, mais avant. Alors, quelque part, c'est... Ouais, quelque part, ça manque. Narbonne pleure, Béziers chante. Cette finale 1974 restera comme le point d'orgue de la rivalité des frères ennemis du Langueur. C'est... Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021